Bonjour, nous allons parler de la situation des actions et de la bourse. Depuis le point haut, au mois de juin, la bourse de Paris a perdu à peu près 15%. Faut-il donc se délester de ces actions, ou voire en acheter pour bénéficier de quelques opportunités en termes de prix ? Premièrement, il faut se souvenir que 2012 et 2013 étaient de très bonnes années pour la bourse. Plus 15% en 2012, plus 18% en 2013. Il n'est donc pas anormal que 2014 soit une année de consolidation. En bourse, il y a toujours des années de hausse, et puis il y a toujours des années un peu plus difficiles. Nous sommes dans une année un peu plus difficile. Ce n'est pas pour cela qu'il faut évidemment paniquer et sortir d'un seul coup. Face à cette situation financière, que faut-il faire ? Premièrement, il faut savoir que peu de Français sont réellement touchés par la chute des valeurs actions. En effet, nous avons en moyenne, au plus, 15% de notre patrimoine financier investi en actions. 85%, toujours en moyenne, est investi sur des produits de taux, qui ne sont donc pas touchés directement par la crise des bourses. Pour ceux qui ont un patrimoine actions, ou pour ceux qui veulent entrer sur le marché actions, que faut-il faire aujourd'hui ? Premièrement, il ne faut jamais investir d'un coup tout son argent sur les valeurs actions. Il faut diversifier ses risques, et surtout sur les marchés actions. Cela signifie qu'il faut investir plutôt progressivement pour lisser les aléas des marchés financiers. Deuxièmement, il faut multiplier les zones de placement. Bon, pas tout mettre sur la France ou sur l'Europe, essayer de jouer sur les États-Unis, la zone Asie, la zone Pacifique. Et pour cela, c'est vrai que les placements en valeur collectif, style SICAV ou fonds de commun de placement, sont des supports évidemment intéressants. De même, en matière de vente, il ne faut jamais sortir d'un bloc, et il faut savoir arbitrer. Cela veut dire qu'il y a des lignes qui ne sont pas rentables, il faut savoir les vendre, et replacer sur d'autres lignes, donc plus enrichissantes. Il faut savoir aussi prendre ses plus-values. Cela veut dire qu'à partir d'un moment, quand on a gagné un peu d'argent avec des actions, il faut savoir les vendre. On n'est pas attaché à son action morceau de papier qui est devenu numérique. Engranger les plus-values pour faire autre chose, soit consommer, soit racheter d'autres titres financiers. Et puis, c'est surtout le moment pour regarder le marché, l'étudier, car il y a forcément des opportunités. Surtout en France, où le marché n'a jamais récupéré complètement de 2007, où le CAC 40 était à plus de 6 000 points, il y a évidemment des actions qui sont sous-cotées. Et donc, c'est peut-être le moment d'acheter. Merci, et à bientôt pour un nouveau numéro d'Épargnez-vous.